Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes samedi 16 février 2019 et nous allons évoquer à la fois une session d'enregistrement dans les temps du blues qui s'est déroulée le 16 février 1923, une artiste qui n'est autre que Bessie Smith s'il vous plaît, et une chanson qui est aussi la première jamais enregistrée ce jour-là par Bessie Smith, ça s'appelle Downhearted Blues. Alors c'était pour le label Columbia et Bessie ne faisait en fait que reprendre cette chanson qui avait été enregistrée l'année précédente par une autre grande chanteuse, Alberta Hunter, qui l'avait écrite avec Lovie Austin. Et puis il faut insister pour redire ça aussi, c'est qu'elle n'avait encore rien enregistré, donc Bessie Smith, eh bien elle va obtenir un succès absolument phénoménal avec ce titre à l'époque, puisque dès le début, il va se vendre très bien 780 000 exemplaires en 6 mois et au total 2 millions. Ce sont des chiffres étourdissants pour l'époque, il faut rappeler qu'on est en 1923, alors il y avait quand même une phase B, ça s'appelle Gulf Coast Blues, j'ai bien le précisé. Donc voilà, bon, après la carrière de Bessie Smith, il ne pouvait pas bien mieux commencer. Mais bon, il y aura d'autres émissions pour évoquer son parcours sans doute, donc je m'attarde un peu sur cette chanson d'Downhearted Blues, parce qu'elle a battu plein de records, elle a été nommée au Grammy Awards par exemple, enfin elle a même obtenu un Grammy Award, pardon, et puis elle a obtenu des records qui sont assez étonnants. Elle figure ainsi dans le top 365, autant de jours que dans l'année, des chansons de la National Recording Association of America, mais ça ne porte pas que sur le blues ou sur la musique populaire, ça porte sur le monde entier et sur tous les styles musicaux, c'est dire quand même que c'est encore plus méritoire. Et puis surtout peut-être au Rock'n'Roll Hall of Fame, on considère que c'est une des 500 chansons qui ont forgé, ou qui ont fait, ou qui ont le plus influencé le rock'n'roll. Et oui, Downhearted Blues par Bessie Smith en 1923. Voilà, donc ça c'était quelques petites anecdotes, on va quand même sans plus attendre écouter cette fameuse version du 16 février 1923, premier enregistrement de Bessie Smith, Downhearted Blues. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était donc à l'instant la grande Bessie Smith dans les temps du blues, avec cette version de The Antarctic Blues du 16 février 1923, qui, je le répète, a battu absolument tous les records et a lancé la carrière phénoménale de celle qu'on appellera l'impératrice du blues, samedi donc rubrique sur scène, des concerts, avec un personnage qui s'appelle Bruce Mississippi Johnson, que j'ai découvert en 2017 en lisant une chronique, la chronique de son album The Deal Baby, qui est toujours son seul album d'ailleurs, en 2017 dans le numéro 228 de Soulbag. Alors après, j'ai écouté, j'ai été vraiment enthousiasmé par cette voix, une voix très basse, ça n'appartient qu'au bariton, parce qu'il est bariton, ce monsieur, c'est-à-dire qu'ils ont encore une réserve de souplesse qui leur permet d'être sensuel, c'est la caractéristique de ces chanteurs, et j'adore ça. Puis j'ai aussi vite appris qu'il n'avait pas été seulement plébiscité dans Soulbag, mais dans la presse blues en général, en France et ailleurs, notamment dans Living Blues, qui va lui attribuer un award, comme en quelque sorte l'artiste le plus prometteur ou qu'il fallait plus surveiller de l'année 2017. Et puis je me suis aussi aperçu que son parcours n'était pas banal à ce monsieur, donc d'abord son nom, le Mississippi dans son nom, il est tout à fait justifié parce qu'il est né là-bas, il est né à Starkville, c'est une ville, donc il se trouve pas si loin que ça du Delta, une centaine de kilomètres à l'est à vol d'oiseau de Greenwood. Puis après, il s'est engagé dans la marine américaine, donc il a voyagé un peu, il a servi en Afrique, et puis en France, et en France où il a vécu quelques années, bah oui, voilà, plusieurs années. Il a fait partie de la blues caravane qui était organisée par ce bassiste qui est B. Joe Turner, pas le même que le chanteur de l'époque antérieure, et puis il a participé à l'émission The Voice, comme quoi tout arrive, ça a poursuivi visiblement pour l'aider à se faire connaître, en tout cas aujourd'hui il vit à Londres, et artistiquement, outre sa voix, qui est très intéressante, je l'ai décrite un petit peu avant, il était évidemment très à l'aise dans le blues, mais peut-être plus encore dans le soul blues, c'est vraiment très bien ce qu'il fait à ce niveau-là. Et puis c'est également un excellent compositeur, écoutez les compositions de son disque, c'est super sympa. En tout cas, moi je trouve vraiment complètement incompréhensible qu'un artiste de ce calibre soit pas mieux connu. Alors bon, rubrique sur scène, donc justement, il va se produire sur scène, en concert, en France, deux fois, dans les jours qui viennent. Alors, ne le manquez pas, s'il vous plaît ! Donc il sera le 21 février au Guest Live à Bondy, et puis le lendemain, le 22 au Sunset à Paris. Voilà, donc allez le voir. Et pour illustrer ça, on va écouter un morceau, une version de 2017 en public, forcément, du classique, un classique de Soundhouse, une chanson que j'adore, qui s'appelle Death Letter Blues. Et là, il lui donne vraiment un beau groove, ce morceau, qu'on a beaucoup entendu déjà. Vous allez voir, c'est très sympa, il a un bon groupe autour de lui, un bon guitariste notamment. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501